Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, la fête de l'Ascension de notre Seigneur nous donne l'occasion de réaffirmer notre foi au sixième article du Crédo. Nous croyons fermement, ce n'est pas aliquomodo, c'est fermement que notre Seigneur, quarante jours après sa résurrection, est monté au ciel. Saint Thomas d'Aquin nous dit que l'Ascension, en nous privant de la présence corporelle de notre Seigneur, nous a été plus utile que l'aurait été sa présence elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle augmente notre foi, relève notre espérance et dirige vers les réalités célestes l'affection de notre charité. Voilà ces trois points que je vais donc reprendre avec vous ce matin. L'Ascension de notre Seigneur augmente notre foi, car en nous faisant méditer sur le ciel, elle nous fait croire plus fortement à la juste récompense de ceux qui auront mérité de la foi, qui auront cru sans avoir vu, comme notre Seigneur fait cette remarque à l'apôtre Thomas. Elle nous fait croire à cette juste récompense, récompense promise, à tous ceux qui, baptisés, auront persévéré dans la foi. L'Ascension de notre Seigneur, mes bien chers frères, relève notre espérance. Tout ce que nous disons, en effet, dans l'acte d'espérance, qu'il faut savoir, et qui, en le regardant bien, est le résumé de ce qu'il faut savoir sur notre vertu d'espérance, vertu théologale, mais c'est un bijou de théologie, sur cette vertu théologale d'espérance. « Mon Dieu, j'espère, là encore, pas aliquomodo, fermement, j'espère fermement, donc avec la ferme confiance, que vous me donnerez, par les mérites de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, votre grâce en ce monde, c'est-à-dire ici-bas, et, si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, dans l'autre monde, parce que vous nous l'avez promis, et que vous êtes souverainement fidèles dans vos promesses. Voilà, mes bien chers frères, ce bel acte d'espérance, qu'il vous faut dire régulièrement, et pratiquer dans les moments les plus difficiles, par où vous pouvez passer. Mais tout tourner nos regards vers notre Seigneur au ciel, qui est souverainement fidèle dans ses promesses, et qui nous a promis le bonheur éternel, non seulement il nous a promis le bonheur éternel, mais il nous a donné aussi les moyens d'atteindre ce bonheur éternel. En montant au ciel, notre Seigneur nous a donc donné l'espoir d'y parvenir, et nous a donc donné les moyens d'y parvenir, avec l'aide de sa grâce, que l'on obtient par la prière et par les sacrements. Grâce aussi au Saint-Esprit, qui l'a promis et envoyé, et grâce au don du Saint-Esprit. Dans l'acte d'espérance, il y a, vous l'avez compris, mes bien chers frères, notre part de volonté, l'observance des commandements de Dieu. C'est à cette condition, en effet, que nous obtiendrons le bonheur éternel. Comprenez alors que l'acte d'espérance nécessite donc d'être mis en pratique, d'être récité et mis en pratique. Et qu'il ne faut pas pécher contre l'espérance, ni par présomption, ni par désespoir. Dans les difficultés, dans les peines, dans les épreuves, mes bien chers frères, comme je viens de vous le dire, mais je le rappelle en conclusion de ce deuxième point, récitez et mettez en pratique votre acte d'espérance. Et enfin, l'ascension dirige vers les réalités célestes l'affection de notre charité. Cette charité, aujourd'hui particulièrement, cette charité de la vérité envers nos contemporains, qui, pour beaucoup, malheureusement, je vous le rappelle régulièrement cela, se tourne vers les fables, se détourne de la vérité, ne recherche pas la vérité. Et quand certains la recherchent, ils en sont empêchés par ce qu'ils ont entre leurs mains ou sous leurs yeux, par les moyens audiovisuels actuels, ils ont tout pour ne pas trouver et arriver à la vérité. vous comprendrez, vous comprendrez donc, mes bien chers frères, qu'il faut vraiment avoir ce désir du ciel et alors, par la grâce de Dieu, détourner tout ce qui vous empêche de parvenir au ciel. Ce matin, en méditant sur l'ascension, nous voyons donc qu'une nuée déroba notre Seigneur au regard des apôtres. Vous avez des images, des peintures, donc, qui vous représentent cela. Soit l'on voit notre Seigneur, donc, dérobé par cette nuée, soit dans certains tableaux, je pense à une fresque de Fras Angélico, particulièrement. Nous voyons donc le bas de notre Seigneur, mais la fresque fait en sorte, donc, que l'on ne voit plus, on ne voit déjà plus notre Seigneur. Imaginez les apôtres qui restaient effectivement la tête levée vers le ciel. Saint Thomas d'Aquin, donc, parle du ciel empiré. Le ciel est bien un lieu, ce n'est pas simplement un état, c'est un lieu. Alors, cette fête de l'ascension nous fait tourner nos regards, nous aussi, vers le ciel. Et cette nuée qui déroba notre Seigneur aux yeux des apôtres est certes, toujours, maintenant, comme un voile qui nous masque le ciel. mais nous pouvons donc méditer sur cet entérêt triomphal de notre Seigneur au ciel. Au ciel, à ce moment, donc, à l'ascension, ce fut un échange entre les anges, dans le cœur des anges. Certains anges dirent, Prince du ciel, ouvrez vos portes, portes éternelles, ouvrez-vous et le roi de gloire entrera. D'autres anges répondirent, qui est ce roi de gloire qui veut entrer par nos portes ? Et les premiers anges répondirent, reprirent, c'est le Seigneur, le Dieu des armées, Deus Sabaoth, le Dieu des armées. C'est lui qui est le roi de gloire. Cette entrée triomphale, mes bien chers frères, est reprise, vous l'avez reconnue, dans la liturgie, tout particulièrement à la consécration d'une église. L'évêque se présente à la porte de l'église, après avoir fait la purification du tour du bâtiment, et avec sa crosse, il va frapper la porte, donc le bas de la porte de ce sanctuaire. et il y a cet échange entre l'évêque, donc, qui représente le premier cœur des anges, si je puis dire, et un diacre à l'intérieur, qu'il faut qu'il ait bien appris sa leçon, donc, voilà, et qui, donc, constitue ce deuxième cœur des anges avec, donc, ses réponses, ses échanges. la sainte liturgie, nous permet donc de considérer de cette façon l'entrée triomphale de notre Seigneur au ciel. Et puis, mes bien chers frères, en considérant encore l'ascension, nous voyons, bien sûr, ces âmes qui étaient retenues au limbe, qui attendaient pour parvenir au ciel, et bien, que s'accomplisse la passion, notre rédemption, mais aussi que notre Seigneur soit le premier à y rentrer. Et c'est la raison pour laquelle ces âmes suivirent, donc, à l'ascension notre Seigneur. Les limbes avaient déjà, vous vous en souvenez, reçu la visite de notre Seigneur à sa mort. Et nous voyons, donc, ces âmes entraînées à la suite de notre Seigneur au ciel. En méditant sur tout cela, sur ce que je vous rappelle ce matin, nous voyons donc notre désir du ciel augmenter. Et nous comprenons combien nous devons donc rejeter tout ce qui nous détourne du ciel. Don Guéranger nous dit dans son commentaire en cette fête, « Tout ce qui nous rapproche de Jésus nous est bon, tout ce qui nous en éloigne est mauvais et funeste. » Alors, comprenez que si, mes bien chers frères, votre cœur est concentré, attaché dans les choses créées, celle-ci nous détourne du ciel. Au contraire, si votre cœur se détache facilement des choses créées et aspire aux réalités célestes, alors continuez d'appliquer votre acte d'espérance. Car notre Seigneur est monté au ciel pour nous y préparer une place et nous a donné tous les moyens pour y parvenir. Et puis enfin, puisque l'apôtre Saint Paul, dans son Épitre aux Colossiens, nous dit aussi, « Recherchez les choses d'en haut où le Christ demeure assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre, ayons alors ce désir profond d'aller au ciel, mes bien chers frères. » Malgré tout ce que comporte cette vie ici-bas, les saints et les anges, les saints qui sont au ciel, qui forment ce cortège qui entoure notre Seigneur et sa très sainte mère, ont respecté ces conditions exprimées dans l'acte d'espérance que je viens donc de vous détailler ce matin. Alors demandons-leur surtout par la Reine des anges, la Reine du ciel, la Reine de tous les saints, les grâces qui nous permettent d'habiter déjà au ciel par nos pensées et par l'ardeur de nos désirs, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.